Musique 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 Du coup, tu es publié depuis tu as 18 ans, on voulait savoir d'où te venait cette vocation pour l'écriture ? Je pense qu'on ne se met pas à écrire des romans si on n'en a pas lu plein ou autre chose Il y a plein de manières de s'exprimer mais quand on choisit celle-là, c'est en général qu'on est d'abord un gros lecteur ou une gros lectrice Donc, ouais, j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup L'écriture s'est éprimée hyper tôt mais pas l'écriture d'histoire en fait, j'ai éprimé des poèmes et des chansons ou une petite parce que même avant de savoir écrire sauf que j'aimais y aller trois merdes évidemment Mais dès que j'ai su écrire, je les ai écrites et j'ai commencé à jouer avec non seulement à les écrire mais à retravailler en deux et en faire plus qu'une donc très vite j'ai joué avec les mots comme ça L'écriture de roman s'est venue beaucoup plus tard c'est venu au lycée et j'ai eu une idée de roman qui n'existait de roman donc bah si je voulais lire il fallait que j'écris, j'avais pas le choix j'ai écrit, c'est devenu mon premier roman Et justement, cette multiplicité des genres c'était d'un type de poème après t'as écrit des romans fantastiques des romans ados, de jeunesse c'est bien l'inspiration ou c'est des changements dans ta vie qui amènent les choses ? Alors le premier j'ai lu je lisais vraiment de tout et je lis toujours de tout d'ailleurs au niveau des jambres et des âges de lecteurs je lis autant des albums pour enfants que des romans de art d'ACF enfin voilà c'est assez éclectique dans mes lectures et donc c'est venu comment c'était ça ta émission ? non, c'était... oui, de décrivant en plus d'urgence euh... pour le premier, c'est... il y avait une collection de science-fiction jeunesse que j'adorais qui s'appelait Autrement chez Mango et euh... en fait j'ai écrit un roman en me disant que ça allait être pour Autrement et c'est devenu pour Autrement donc je me suis pas posé la question de l'âge du lectorat j'ai pris des héros qui avaient mon âge et effectivement bah ça s'est retrouvé dans une collection jeunesse pour la suite, c'est vraiment ce qui est venu et je pense que j'ai continué à écrire en jeunesse parce que euh... bah pour le premier roman j'ai eu la chance de pas mal rencontrer mes lecteurs et que d'un coup je comprenais pour qui j'avais écrit ça alors que... sur le premier on sait jamais vraiment pour qui on a écrit je pense que c'était écrit pour toi mais là, là du coup j'ai compris pour qui j'avais écrit ça, qui ça touchait et je me disais en fait j'ai encore envie j'ai envie de continuer à écrire pour moi sauf que j'avais pas envie d'écrire que pour eux c'est à dire qu'à un moment donné j'ai eu envie d'avoir des personnages adultes complexes dans un univers plus vaste voilà donc j'ai écrit de la fantaisie adulte et puis j'ai eu envie d'écrire pour les plus jeunes aussi donc ça a donné des pilleurs de temps voilà c'est des envies c'est ce qui vient, des fois le personnage il arrive dans ma tête et puis il y a 10 ans quand il y a 10 ans donc je fais avec ces 10 ans Est-ce que du coup tu as rencontré des difficultés en tant que géantrice dans un milieu qui est quand même plutôt masculin ? Des difficultés ? Oui bah c'est un milieu qui est pas forcément simple mais je pense qu'on soit jeune ou moins jeune c'est un milieu qui est pas forcément simple comme un milieu artistique en fait après des difficultés précises ouais mais j'ai pas spécialement envie d'entrer dans les détails j'ai enfin tu vois après on rentre dans le perso pas forcément envie de ça mais oui c'est pas pour rien je travaille plus avec mes premiers éditeurs par exemple quelles sont tes sources d'inspiration du coup ? aussi mathématiques, littéraires ? voilà ça peut être ça peut être trop c'est très vaste parce que comme je disais je lis beaucoup j'ai énormément lu et je continue à lire beaucoup même si j'ai plus forcément le même temps pour le faire mais je le prends quand même parce que pour moi ça fait partie de mon métier ça me dit donc ça fait partie du métier et et puis parce que j'en ai envie non mais où après je regarde énormément de séries c'est le truc qui me permet de de me vider la tête quand j'ai besoin d'autre vers la tête réfléchir trop même si ça amène m'attire à la réflexion aussi évidemment beaucoup de séries, beaucoup de films donc que citer que citer il y en a tellement plein toutes les dernières séries que t'as marqué sex education génial super personnage l'ado en particulier mais les parents sont très très joués aussi et et non mais il y a du bonheur quoi à chaque fin d'épisode j'étais là qu'est-ce que c'est que j'arrive c'est que le dernier c'est celui-là et dans tes derniers romans je pense à 10 ou 20 ans le monde et nos vies en l'air tu parles de sujets qui sont quand même très très forts et assez actuels c'est actuel tout ce qui est écologique tout ce qui est d'adolescent est-ce que c'est justement quelque chose qui t'a inspiré à ce moment-là ou est-ce que c'est un rapport avec justement la puabilité ce dont on parle en ce moment alors il y a plein de choses pour moi une des particularités de la littérature ado quand même c'est qu'on est souvent sur des enjeux très très forts contrairement à une certaine littérature blanche adulte en France en adulte c'est souvent des questions vulnérables c'est vrai et mais ça rejoint l'expérience de l'adolescence où tout est un drame le moindre petit truc devient énorme et des années plus tard on se dit c'est bon quoi mais en fait quand on le vit à l'adolescence c'est énorme parce que c'est la première fois qu'eux parce que c'est... voilà et donc c'est énorme et et c'est ça qui est génial aussi quand on écrit pour les ados c'est qu'on peut aborder des sujets très très forts et qu'on est dans des émotions qui sont tout de suite gigantesques et ça à écrire c'est génial, c'est du bonheur quoi notre matière première quand on écrit c'est l'émotion donc quand on peut aller comme ça dans des extrêmes très très vite très très forts qui changent très vite ce qui est propre de l'adolescence ou en tout cas de beaucoup d'adolescents disons parce qu'on va pas généraliser pour tous les adolescents mais de beaucoup quand même c'est... moi j'adore écrire ça quoi alors dix jours avant la fin du monde effectivement comme son titre l'indique c'est ultimatique c'est un peu... voilà on est sur une urgence aussi et nos vies en l'air effectivement j'aborde les... ces deux ados qui se retrouvent sur un toit et qui se connaissent pas et ils se retrouvent sur un toit parce qu'ils sont déjà pour se suicider voilà donc on est dans les enjeux de vie et de mort clairement dans les deux alors pourquoi ces enjeux là ? au delà du fait que pour moi c'est très proche de l'adolescence c'est aussi que... que les adolescents je les rencontre tout le temps je les vois en rencontre scolaire j'admène des ateliers d'écriture je les vois en des canemars en salon et des fois dans ces rencontres bah y'a des trucs qui sortent quoi y'a des trucs qui sortent y'a du perso qui sort et ça m'a donné envie d'écrire pour eux aussi en particulier sur nos vies en verre tu t'inspires un petit peu des retours qui t'ont fait pour... pas forcément des retours mais en tout cas de des émotions d'éléments, de confidence de choses qui sont sorties comme ça et d'ailleurs ce qui est étrange c'est que c'est un qui m'a provoqué plein ces deux trois dames voilà aussi j'ai beaucoup ça je m'y attendais pas du tout et le nombre de messages que je reçois voilà où on me dit ah ça m'a vachement fait hypo parce que... et ils me racontent leur vie c'est une série c'est une série c'est une série c'est une série et puis c'est hyper plus chou mais ouais je m'attendais pas forcément à ça pour 10 jours avant la fin de monde c'est vraiment une autre histoire parce que c'est un roman j'ai écrit une première version de ce roman-là il y a 10 ans Donc c'est un roman qui me suit depuis, enfin c'est des personnages, pas tous, parce qu'il y en a qui sont arrivés en cours de route, qui étaient pas là dans la première version. Mais c'est en tout cas un univers qui me suit depuis très longtemps. En tout cas c'est plus difficile de donner un point de départ. C'est intéressant quoi, ça fait 10 ans que ça ne te parle pas, et une époque on n'envisageait même pas la fin de monde, enfin on parle pas du tout, et là aujourd'hui ça... Aussi, quand on s'intéressait un petit peu à la science-fécie, il y a énormément de choses qui se sont dites sur la fin de l'année. Plusieurs d'avant, mais là c'est partout en fait, c'est normal, on s'intéresse, tout le monde se pose des questions et... Bah il y a eu la grosse mode des dystopies entre temps. Il y a 10 ans, un peu plus maintenant que les 6, quand mon premier roman est sorti, qui était un roman d'anticipation aussi les prières, le mot dystopie on n'en entendait pas, on n'en parlait pas. Et puis il est ressorti en 2017 chez un autre éditeur, et là bim d'un coup il est rempli de dystopie, parce qu'entre temps il y a eu plein de dystopies et ça devenu un terme à la mode. Mais c'est de l'anticipation en fait, tout simplement tout ça. Ça me parle plus que dystopie, j'avoue, comme mon comité à l'anticipation. Mais je sais pas, c'est juste ça qui est venu à ce moment là. Mais d'ailleurs la première version était beaucoup plus scientifique que celle-là. D'accord. Oui il a répondu. Ouais, là c'est désol. En fait quand je l'ai repris je me suis dit, j'ai pas envie de donner vraiment d'explication à ce qui se passe. J'ai envie qu'il y ait plein d'échos, effectivement tu parlais de l'actualité et tout ça, j'ai envie qu'il y ait plein d'échos avec le réel sans que ce soit ça. Donc on peut penser à des catastrophes climatiques, on peut penser à les réfugiés par exemple, à un moment donné il y a quand même une scène où il y a un corps qui s'échoue sur une plage. Clairement, quand je l'ai écrite, j'avais des images en tête qui étaient celles de réfugiés, même si là c'est pas vraiment ça. Mais sauf que d'un coup, 10 jours avant la fin du monde, tout le monde devient des réfugiés puisqu'ils fuient la catastrophe. Donc ça aussi ça m'a intéressée. Donc j'avais pas envie de donner une explication claire de ce que c'est. Mais j'avais envie de tous ces échos là et de... Ouais, et on en a beaucoup parlé d'ailleurs, on a dit si ta image s'en fait penser à ça, ta image s'en fait penser à ça. Alors moi j'avais une question par rapport au personnage féminin. Je voulais savoir si c'était important pour toi de construire une histoire autour d'un personnage féminin fort. Et si c'était important d'accorder une place. Ah moi j'aime fort... J'aime pas trop ce terme de personnage féminin fort. Tout simplement parce qu'on parle jamais de personnage masculin fort. Pour moi c'est juste un personnage dans toute sa complexité. que ce soit un homme ou une femme en fait change rien à la manière dont j'aborde la construction d'un personnage. Par contre, alors en fantaisie, oui clairement en fantaisie ça m'amuse de centrer les récits sur des personnages de femmes. Parce que ça s'éloigne du cliché du genre. Donc là ça m'intéresse. Sur des romans plus réalistes, ou des romans, voilà, ce roman de fin du monde, la question s'est posée complètement différemment. Parce qu'il n'y a pas ce genre de cliché. Il n'y a pas ces clichés dans ce genre-là. Donc d'ailleurs c'est des romans qui ne sont pas, là les deux dont on a parlé, qui ne sont pas forcément centrés sur les personnages féminins. On a toute une bande de personnages hommes et femmes dans 10 jours avant la fin du monde. Et dans nos vies en l'air c'est un garçon infinelle. Là pour le coup... C'est peut-être plus accessible dans les idées de la loi. Exactement. En fantaisie, c'est vraiment quelque chose que je développe et qui m'intéresse. Là, pas forcément. Et quand j'écris, en particulier quand j'écris pour la jeunesse, j'aime bien... comment dire... C'est souvent les parents d'ailleurs. C'est pas forcément les ados ou les enfants. mais qui viennent me voir en disant je cherche un livre pour mon petit garçon de 12 ans et quand tu leur proposes un livre où il y a une fille sur la couverture, c'est... Ah non, bah non, c'est un garçon. Il y a un peu moins l'inverse. Quand c'est une fille, ça va, elle peut lire des livres où il y a des garçons. Mais elle a peut-être pas de niveau. C'est à part... Là ça je l'ai pas trop moi, ça. Là ça je l'ai pas trop. Jusqu'ici. Mais donc, j'aime bien détourner ça en ayant des points de vue qui s'entremêlent de différents personnages et qu'il y a des filles et des garçons. C'est pour ça qu'ils sont obligés de se mettre un peu dans la peau de l'autre moitié de l'humanité. Donc en jeunesse, en général, c'est assez équilibré. Je suis assez axée sur les femmes. Du coup, je voulais avoir ton opinion sur la place de la femme et sa représentation sur la scène littéraire française. Waouh ! C'est piège ça ! Alors, sur la place de la femme et sa représentation dans comment t'as dit ? Sur la scène littéraire française. Alors, il y a des statistiques. C'est bien de partir de statistiques parce que c'est à peu près objectif. Alors, je ne les ai pas toutes en tête. Mais clairement, si on regarde les prix littéraires, même, il me semble, les statistiques de romans publiés, il y a une grosse majorité d'hommes. En jeunesse, c'est un peu moins vrai parce que traditionnellement, c'est les femmes qui créent pour la jeunesse. C'est pour ça que les autrices jeunesses sont... Et les auteurs jeunesses de manière générale, là, pour le coup, elles sont payées moins qu'en adultes parce que c'était de l'argent de tâche à l'époque. Traditionnellement. Voilà. Ça se rend pas du tout, la jeunesse. Pas du tout. Donc, en jeunesse, c'est un peu moins le cas. Même si c'est quand même le cas sur les prix littéraires. Ou en tout cas, les prix littéraires qui se revendiquent d'importance. Je trouve que ces dernières années, quand même, sur les prix littéraires, il y a des sacrés efforts. Y compris sur des très gros prix, comme le bon cours ou autre. Forcément, si on regarde les statistiques sur les 100 dernières années, comme ça a tourné sur les réseaux sociaux ces derniers mois, bah oui, forcément, sur les 100 dernières années, il y a plus d'hommes, parce qu'on était dans une société où les 95%, je pense, des publications étaient des hommes, où quand il y avait des femmes, c'était parfois des succès populaires, mais rarement des succès critiques. Et donc, ça a été un peu mis au rebut après coup. Mais c'est bien, on est en train de redécouvrir plein de textes en ce moment. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a, entre autres, Tal en haut, qui a sorti une collection où ils ressortent des textes de femmes. C'est un peu obligé. Et c'est chouette ce qui se passe là, à ce niveau-là, je trouve. Mais donc, je trouve, moi, personnellement, je trouve que ces dernières années, il y a des efforts qui sont faits. et il y a des efforts qui sont faits parce que, aussi, les nanas se sont bougées et on dit, excusez-moi, dans votre sélection, là, il y a 20 personnes, dont deux femmes. Il n'y a pas un souci. Ça a été mis sur la place publique. Il y a eu les discussions et il y a, je trouve, des réactions par rapport à ça, de tous ces prix et des éditeurs aussi. Donc, pour moi, ça va dans le bon sens, voilà. Je vais juste rebondir sur le rapport à la sélection dans les prix hommes-femmes. Pourquoi ne pas faire une sélection à l'aveugle ? Comme ça, on verra bien ce qui ressortira. Et ouais, mais ça, c'est compliqué. Non, mais dans le sens où une femme ou un homme, quelle que soit l'écriture, après, elle ne plaît pas, mais peu importe le sexe. Mais ça, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est compliqué parce qu'à un moment donné, on aime des écrivains. Oui. Et on a envie de les suivre. Et c'est le cas aussi des jurés. Tout à fait, bien sûr. Donc, c'est compliqué. Ça serait intéressant. Oui, c'est intéressant d'essayer une fois de se dire... Mais d'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'on a écrit un roman à 4 mains avec Jean-Christophe Tixier, quand vient la vague. Et donc, il y a un personnage féminin, un personnage masculin. On a écrit chacun un personnage. On ne dit pas qui a écrit quoi. Mais même ma mère s'est plantée. Et c'est ma première lectrice quand même. Il y a des éditeurs, certains de nos éditeurs qui nous connaissent bien, qui ont pas mal de nos romans, qui se sont trompés sur qui a écrit quoi. Et là, on est en train d'en écrire un deuxième. Et on a vraiment dit à personne qui a écrit quoi. Et on va faire le test. Mais c'est rigolo parce que j'ai des lecteurs qui me suivent depuis longtemps et qui se sont plantés aussi. Donc, c'est rigolo à voir. Je dirais pas que je suis une lectrice parce que malheureusement, je n'ai encore lu aucun de vos livres. Mais c'est pas grave. Ça peut se corriger très, très vite. Non, mais c'est pas du problème. Ça viendra. Je dis tellement de... Plein de trucs qu'au bout d'un moment, on peut pas tout lire. C'est sûr. Donc, j'ai ma fille qui est une grande lectrice. Donc, voilà. Donc, quand je vais lui dire que je suis nue... Ouais, ça va être toi. Et puis là... Surtout qu'elle a apprécié votre dernier livre sur le suicide parce qu'elle avait fait en maîtrise un sujet sur le... Ah, je crois qu'on s'est parlé sur les réseaux sociaux un petit peu. Oui, et puis on l'avait... On s'est rencontré à Montreuil aussi. Ouais. Mais je crois qu'on a parlé de notre... Et elle a dit... Elle a découvert que sur le suicide, adolescent et adolescent, quasiment pas dans la littérature, surtout pour la littérature. Il y en a quelques-uns, mais peu en littérature française, ouais. Et quand elle a découvert la littérature québécoise, elle a dit... Il y a des superbes livres, ils y vont avec les mots, les choses comme ça. Elle a dit... Mais pourquoi on ne peut pas ça chez nous ? Vous voyez, une ouverture d'esprit que les gens en pensent, c'est les Québécois qui sont surprenants dans la véracité des mots. Et moi, je tiens à vous remercier parce que vous découvrez... Je viens de vous découvrir. J'ai reçu à sortir des bouquins. J'ai tout lu. Moi, j'aime l'anticipation. J'aime l'anticipation. Je veux bien aimer ce que vous avez dit sur les discours qui je te déteste. Moi, je suis un fan de Philippe Dicard. Vous voyez, dans la littérature, très anticipation et choses comme ça. Et... Fan depuis Seigneur des Anneaux, depuis que je suis... De la génération, c'est normal. Puis j'ai découvert Bleu et Rêve. Et là, c'est... Alors, j'ai apprécié quelque chose dans d'être écriture qui est extraordinaire. Je ne savais pas l'âge que vous êtes. Moi, je lis un livre sans savoir si l'auteur est un homme ou une femme. Je m'en fiche. Je lis livre, il me plaît. Puis après, je vais... Des fois, je ne vais même pas essayer de découvrir l'auteur. Je reste... Je comprends. Ma fille qui m'a fait découvrir. Il faut que tu lises ça. Ça traînait depuis deux mois. J'avais d'autres choses à lire. Puis là, je suis tombé dedans depuis qu'un jour. Et... J'adore vos personnages. Vous allez être dans les personnages. Parce qu'en fait, on s'en fiche que c'est la science-fiction. Vous rentrez dans les... J'adore ça. Le processus d'un personnage dans son évolution. Bon ou mauvais, on s'en fout. Parce que vous avez rentré dans le personnage. Je ne pensais pas que vous avez cet hiage-là. Je pensais que vous auriez été plutôt sur comme Otero a écrit, même si c'est plus jeune public, quelque chose qui avait beaucoup plus de maturité dans la construction des choses. Vous avez, personnellement, une culture qui est exceptionnelle. Je dirais les autres. Merci. Parce que dans le personnage, en dehors de l'histoire, c'est ça ? C'est bien de commencer la journée comme ça. Votre construction est bien. Parce que moi, j'aime bien les gens qui imaginent des mondes. Parce qu'en plus, il n'y a pas de comparaison avec tout ce qui existe. On m'a dit que vous faisiez de la lumière ou des choses comme ça. J'ai découvert maintenant les magiciennes, je sais pourquoi ils font des élusions. Voilà. J'ai dit, quand même, moi, j'aime bien aussi la lumière dans les spectacles. Et quand je disais ça, j'ai dit, c'est bizarre, c'est vraiment bien pensé, mais je dis, il y a quand même un truc. Et puis, ma femme me dit, mais elle fait des... Ah ! Et... Non, non, c'est surtout ces personnages, ces histoires où vous en avez, les souffrances qu'on vit à l'intérieur. Et c'est plus public, vous arrêtez de dire qu'ado, pas ado... Ceux-là, pour le coup, ils sont sortis en adulte. Ah, ils sont sortis en adulte. Mais en ado, il peut le faire parce que votre violence est toujours posée. Ouais. Autant sur l'héritage des rois passeurs, je suis d'accord, sur les illusions de Saint-Vloir, je ne le mettrais pas dans les morts d'un ado de moins de 15 ans. Oui, parce qu'il y a des choses difficiles à comprendre, mais c'est pas trop... Bon, il y a quand même une scène de torture sexuelle au début, enfin... Pardon, désolé, mais... j'ai du dire, mais donc... Non, mais bien sûr, moi aussi, mais... Il y a des choses particulières et... Non, mais c'est bien écrit, en dehors de ça. On sait que c'est violent, on sent la violence, mais il y a des gens qui en rajoutent dans l'écriture. Vous voyez ce que je veux dire ? Qui sont dans une écriture un peu trash. Pour moi, ça n'a pas de sens si c'est pas justifié. Voilà. C'est comme... Il y a un grand... un grand trope en fantaisie, en particulier, c'est de... de mettre une scène de viol pour justifier qu'une femme soit torturée. Enfin, soit torturée, je veux dire, mentalement. Et en fait, ça, c'est un truc... Enfin, pour moi, c'est complètement nier la psychologie. On peut être dark et on peut se sentir mal et on peut... pour plein d'autres raisons. Et puis, c'est marrant, quand c'est un mec, c'est jamais un viol, il est super torturé aussi. Mais c'est parce qu'il a vu son père mourir. Genre... Mais une fille, non, elle n'a pas le droit de voir son père mourir, elle, par contre. Si elle va mal, c'est forcément qu'elle a été violée. Ça, ça me... Je disais que sur votre écriture, il y a quelque chose qui est... dans ces scènes qui sont dures et on est en colère, c'est certainement vrai. Et... Mais par exemple, typiquement, il y a une scène très dure comme ça au début des illusions de Sableois. Euh... J'aurais pu l'écrire dans le point de vue de deux personnages différents. Cette scène-là. J'ai choisi quel personnage... Avec quel personnage je faisais vivre ça au lecteur. Je l'aurais jamais fait avec l'autre. Parce qu'il y en a une qui a une enfant. Et c'est juste hors de question que j'écrive cette scène-là. C'est peut-être pour ça que... C'est une question de choix. Après, quand on écrit, c'est vraiment une question de choix. Euh... Et pourtant, tout le monde le sait. Quand on lit le livre, tout le monde sait que ça a été son cas pour elle aussi. Mais... Ça... Je vais jamais lire ça. Enfin... C'est... C'est toujours une question de choix quand on écrit. Euh... Et en particulier, quand on écrit comme moi avec... souvent, beaucoup de personnages dans le même roman. Et... Je le passe souvent d'un point de vue à l'autre. Mais justement, pour moi, c'est exactement comme la lumière au théâtre. C'est-à-dire que j'éclaire un endroit et je dirige le regard du spectateur vers un endroit. Et il y a des choses qui se passent dans mon nom. Et on le sait. Mais c'est pas ça que je montre. C'est pareil pour l'écriture. Pour moi, c'est vraiment pareil. Est-ce que je peux juste rebondir en même temps ou pas ? Pour une dernière ? Deux minutes ! Parce que du coup, tu disais que t'écrivais à quatre mains avec... Jean-Christophe Tixier. Et je voulais savoir du coup, si c'était un exercice qui te plaisait, si c'était difficile, c'est qui qui lance l'idée ? On repart sur un deuxième. C'est que ça nous allait. Euh... On est en plein dans le deuxième, par exemple. Euh... Qui est-ce qui a lancé l'idée ? En fait, c'est très marrant parce que... On fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que... Quand on écrit, quand on conçoit une histoire, on a zéro ego. Euh... On... Juste qu'on essaye de faire la meilleure histoire possible et si ça veut dire abandonner des idées encore de route, ça veut dire abandonner des idées encore de route, même celles auxquelles on tenait. Et c'est... Et parce qu'on fonctionne de la même manière et qu'on a aussi un peu le même... le même processus, disons, d'écriture, euh... c'est évident d'un voie à l'autre. Et c'est tellement évident qu'on ne sait même plus qui a eu quelle idée. C'est vraiment... Euh... Et c'est aussi pour ça qu'on ne dit pas qui a écrit quoi. C'est parce que... on porte chaque mot de ce livre à deux. Y compris ceux qu'on n'a pas écrits. Euh... C'est... C'est... Voilà, on n'a pas choisi d'écrire deux romans qui se répondent. On a choisi d'écrire un roman ensemble. Euh... Et c'est pas... C'est pas la même chose pour moi. Donc euh... Donc euh... Qui a eu l'idée de quoi... De tout ça ? Enfin, en fait... Ça a été tellement une... Ça a tellement gêné. On était en... En salon ensemble. On se connaissait pas. On s'était juste croisés à notre oeil pendant cinq minutes sur le stand Rajo. Et là, on se retrouve pendant trois jours à dédicacer côte à côte. Euh... On va décrire un truc ensemble. C'est très bien quand même. C'est ça. Et euh... Et nous, on a commencé à lui balancer des idées à la con qu'on ne pouvait pas du tout se faire en jeunesse. Euh... Juste pour rigoler. Et... Et en fait, au bout d'un moment, il y a une vraie idée qui a sorti. Et on s'est regardé. On a fait... C'est pas mal ça. Et on s'était jamais lus l'un l'autre. On a commencé à récupérer les livres sur la table de l'autre. On a dit, du coup, ça permet tout ça. Et on s'est rendu compte qu'on avait plein de thèmes en commun dans nos romans. Que ce soit la famille, l'indépendance, le secret. Enfin, voilà. Il y a plein de choses comme ça qui traversaient nos romans à tous les deux. Euh... Et puis, aussi, un goût du genre. Euh... Et donc, on s'est dit, hé, et si on faisait un roman réaliste ? Parce que sinon, c'est pas drôle. Mais on a tous les deux écrit beaucoup de genre. Alors, Jean-Christophe, plus côté thriller, polar, fantastique. Et puis, moi, vraiment imaginaire. Même si on avait fait du thriller aussi. Et ça a matché tout de suite, nos écritures se répondaient. Enfin, à la fin du week-end, on avait notre scénare, en fait. Voilà. C'est bon. 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 C'est bon.